Bonjour, bienvenue sur M3GQ. Aujourd'hui, on avance en 1994. Ben oui, après avoir fait Revise, on tombe en 1994, puis ce qu'on peut vous montrer, c'est The Dark. Évidemment, on aimerait ça vous montrer Unlimited, puis Legend, puis il y a Robin Knight, puis Antiquité. On va se contenter de commencer là. On va... Malheureusement, on ne peut pas. Mais ici, The Dark, qui est... Bon, c'est surtout des premières impressions. Il n'y a pas de reprint en The Dark. C'est une série qui était très sombre, The Dark. Pour ne pas faire de mauvais journaux avec The Dark, mais Amnesia avec un trou dans le cerveau, Blood of the Marseille, Blanchey. C'était... C'est une cage. Bon, c'est... Mais encore là, un vieux set. OK, on parle des dessins qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, l'utilisation d'une coloration de cartes qui est comme moins bonbons un peu, plus un peu shade, etc. Allez, Hush, toi, Hush, on va jouer avec ça. Oui, c'est le 5 dommages, tu le prenais pour péter deux créatures sans problème. C'est Remove from the Game, non-artefacts créatures, Remove from the Game, pas Destroy. Remove from the Game. Tu prenais 5 points de dommages pour 3 manors, c'était bon. Blood Moon. Non, je sais. Mais pour laquelle deck mono-rouge? Blood Moon. On a vu tantôt les belles grosses pages de Double Land. Oui, mais Blood Moon, c'est ce qu'il appelle ça. Les filles, là, je ne t'y fie plus. Des rats, des rats. Des warls étaient à la mode à l'époque, hein? Fait que des rats qui ne pouvaient pas être bloqués par des warls. Une première Land, c'est pas la plus... Non. C'est pas... C'est sacrifier une créature, tu la remouves de la game. Après ça, ça te fait des Lens. Ça te fait des manas. Oui, c'était long à s'installer. Ça prenait des combos quasiment 3-4 cartes pour te faire du manas. Il y avait quoi... C'était plus facile avec d'autres choses, faire du manas. C'est pour ça que je me rappelle avoir joué ça dans un deck rouge. Pourquoi rouge? C'était pas... Ben... Tu peux le sacrifier après avoir été... Ouais, c'est... Ouais, c'était un mauvais choix. Ouais, peut-être. Une des trois dorées. Ouais, les trois gold. Le gold de Doré. C'est sacrifier une forêt contre trois vies. Ouais. Les zombies qui régénèrent avec un noir. Moi, je regarde, là, vraiment les dessins, là. Tu sais, c'est des noyés. Ouais. Pirates des carrières. Ouais, c'est ça, oui. Sinon, là... The Dark, c'est pas un set... Moi, je trouve que c'est un beau set au niveau artistique. C'est pas un set qui est fort au niveau de Magic. Non, il y a pas beaucoup de cartes qui ont transféré... Il y en a, là. Doss to Doss. Remove 2 Target Artifact from the game. Ouais, dans ton H2H, Ball Lightning est apparu en The Dark, parce que ça a été réimprimé souvent. Devenu iconique, un peu, parce qu'il est surprise, un peu. Il a même fait l'objet d'une réimpression en verre. Mais sinon... Bon, il y a des classiques, là. Tu sais, Fontaine... Féloissonde, qui est encore joué à Commander. Un Ramp. Geass Touch. Un Control. Ça respectait quand même la logique qui existait déjà. Oui. Mais pas grave. Il y a beaucoup de cartes là-dedans. On reconnaît les vieilles cartes à leur dessin. Un peu dans Magic, c'est ça un peu. Regarde un dessin comme ça, ici, là. Ah oui, c'était... C'est quasiment une peinture sur une carte, là. Oui. Un elfe qui fait un noir. Bon, OK. Exorciste, encore détruire une créature noire. Il y avait beaucoup avec le Dordid Paladin, puis de... Il y avait du... Oui, ici... Goblin Wizard, que j'ai dans mon Commander Goblin, que j'aime bien. Il est pour... On s'entendait, 4 pour une 1-1. Il peut gagner protection contre le blanc sur le tap pour mettre un Goblin sur le jeu, mais un Goblin, c'est tellement pas cher que c'est pas... Je l'ai mis dans le nez juste parce que c'est plus qu'il fait une carte de Dark. Ça, c'est juste parce que c'est gros. Oui. Ça, c'est... Bon, mais... Il n'y avait pas beaucoup de... Bon, en tout cas, c'est des cartes qui sont... C'est un Eden Tap. 4 verres, 2 colorless. Oui. Go Ship. Go Ship. Regénérer. Avec 3 bleus pour régénérer. Oui. Il y avait des cartes, des fois sorties de nulle part. Vraiment, comme... Ben là, Maisophite. Maisophite. Qui est encore très bon aujourd'hui. March Viper. Oui, Poisonous en nouvellement infect. Il y a comme... Qui est doublé, qui est triplé, qui est quadruplé, qui est intuplé la performance de Poisonous. Mais encore là, le nombre de cartes qui ont ces habiletés-là, tu peux les compter sur les doigts, là, fait que ça demeure... Ça, c'était pas joué beaucoup, hein? Non, non. Poisonous, c'était comme... T'avais ça, t'avais neuf sapes. Neuf sapes. T'en... Arabian Day. Dans ce temps-là, il y avait pas beaucoup, pis faire un deck avec ça, c'était pas ton... C'était pas ton combo gagnant. C'était comme... Parce que là, Poisonous, c'est un poison counter par attaque. Ouais, par attaque. Ou c'était plus l'habileté de Poisonous 1, Poisonous 2. Non, lui, c'était deux Poisonous counter. Fait que lui, c'est Poisonous 2. Si on prend, mettons, dans les éditions juste après, là. Il y en avait pas beaucoup quand même. Mais... Ici, là... Ça qui fait un orc ou un goblin, il y a tous tes orcs. Non, mais le dessin, là, ça qui fait comme... Ça qui fait... OK. Ça, ici... Non. C'est pas... Je me trompe, là. Moi, c'est là que tu payes des points de vie pour lui donner des stats, ça. Hum. Ouais. Preacher. Ripped by them. Save even. Dans ce temps-là, tu pouvais sauver des choses, mais encore... T'avais des régénérés, d'ailleurs, mais ça... C'est quand même... C'est niaiseux à dire, mais c'est un niveau de jeu avancé. Ouais. Le fait de jouer avec les zones, de jouer avec les moments, des phases, par exemple. Je t'attaque, tu bloques, la mienne à meurre, je la remove from the game, je la ramène. Je la ramène dans cette crème. C'est ça. C'est... Il y avait combien? Il y a pas beaucoup de laine, en plus, en dedans. Et ici, là... Sorrow Spap. Tu peux échanger les... Les bouquins de cratures. Tiens. Cap. Cap. Game Forest Walk. Non. Tout de suite. Et cetera, et cetera. C'est... Aujourd'hui, ça a été refait et mi-iconique, ou quoi que ce soit. Moi, j'ai joué souvent. On prend une page de ça, ça, ça... Ouais, c'est le fun. Mais c'est un petit set, sauf que... On est dans les débuts de Magic qui ont eu une popularité quasi instantanée. Mais... Il fallait qu'ils ressortent du... Tu sais, tu regardes... T'as eu Antiquities, Arabian Night, Legend, qui ont été des gros sets. T'as des cartes qui ont passé à l'histoire. Après ça, t'as... The Dark. T'as pas beaucoup de cartes qui ont passé à l'histoire par, peut-être, le Maisobit. Bar-Lightning. Blood Moon. Après ça, t'as eu Fallen Empire, qu'on va voir bientôt. Qui a... Puis Homeland, puis Alliance, couple de cartes plus. Ouais, c'est des cartes dans... T'sais, t'sais, t'avais un set de 143 cartes, 145 cartes, ça varait dans... C'est quand t'as les petits sets à côté. Puis, dans ces sets-là, t'avais une, deux, trois cartes, tu fais... C'est ça. Mais ça a été une époque sonde, 94, 95, ça a été une époque sonde... Ils ont fait quatrième édition, ils ont enlevé des bonnes cartes de Revise, ils ont pas refait de Double N pour réimprimer des cartes comme The Dark, puis entre autres, ils ont réimprimé en quatrième édition... On a Bar-Lightning avec le Tour Blanc, par exemple. Qui est pas aussi là. Non, puis... C'est ça, ça a perdu. Ça a pas perdu, mais c'est là qu'on voyait vraiment la... La game qui devenait comme... Bon, on peut recommencer à jouer si on commence à jouer plus tard. Pas besoin de reculer dans les cartes qui se vendent plus en magasin, parce qu'on est rendus plus tard dans le temps. Fait que c'était The Dark, merci d'avoir été là. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...